Si vous êtes au début de votre projet blogging, alors vous allez adorer cette vidéo parce que je vais partager avec vous les principales erreurs à éviter, je les connais parce que je les ai moi-même commises. Donc je m'appelle André Dubois, je vis à 100% de mes business en ligne depuis 2013. Devenir infopreneur, ça a profondément changé ma vie, j'ai pu m'acheter une grande maison à 10 minutes de la mer, embaucher mon épouse et travailler en mode entreprise familiale, et ça m'a donné bien sûr une très grande liberté de temps. Et ce que j'essaye de faire sur mon blog et ma chaîne YouTube, c'est tout simplement de vous montrer un chemin pour que vous puissiez en faire autant. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous en voulez plus. Ah oui, il y a encore un truc, petite nouveauté, en allant dans la description, vous verrez un lien vers une mini formation SEO. Donc j'ai décidé de créer une petite bibliothèque de mini formations. Donc j'essaierai de rajouter du contenu dedans de façon assez régulière. Donc là, ça va être un mini contenu qui va parler de référencement blogging. Vous pouvez aussi rejoindre ma newsletter et recevoir votre guide copywriting sur les titres et votre formation sur le copywriting pour mieux rédiger. Tout ça, ça se passe en cliquant là en dessous dans la description et en regardant les deux liens que je vous ai mis. Alors on y va tout de suite avec les erreurs blogging. La première erreur, c'est les hésitations sur la plateforme. Aujourd'hui, vous vous posez peut-être des questions entre WordPress, Système.io, Podia. Donc en gros, entre WordPress et tout ce qui est système intégré. Alors moi, pendant longtemps, je vous aurais dit de prendre WordPress parce que c'était le standard de l'industrie et ça permettait de faire vraiment un site comme on le voulait en utilisant les différents plugins. Aujourd'hui, j'irais plutôt sur une recommandation de Système.io parce que c'est plus simple, parce que vous n'aurez qu'un seul outil pour faire le blog, l'autorépondeur, le système de vente, la gestion de vos factures, votre affiliation, etc. Et c'est aussi moins cher. Donc quand on est sur WordPress, il faut prendre des outils supplémentaires, il faut prendre un autorépondeur. Il y a des difficultés techniques parfois avec les mises à jour, il peut y avoir des bugs. Quand vous prenez quelque chose d'intégré, vous êtes dans un monde qui est beaucoup plus facile et qui est moins cher. Donc aujourd'hui, si je devais recommencer de zéro, je pense que j'irais sur Système.io. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas penser liste autorépondeur. Alors si vous êtes sur le Système.io, très bien. L'autorépondeur, il est inclus et le système, il est même gratuit jusqu'à 2000 abonnés. Si vous êtes sur WordPress, attention, il vous faut un autorépondeur. Alors si vous cherchez une solution pour WordPress pas trop chère, vous avez MailerLite qui est pas mal, qui est vraiment une solution économique mais qui a suffisamment de fonctionnalités. Moi personnellement, j'utilise GetResponse qui est un petit peu plus cher mais qui est un des meilleurs outils. En plus de ça, ce qui est cool, c'est que c'est une solution européenne. Donc ils sont très très à cheval sur le RGPD. Et c'est vraiment important dans la mesure où on sait que l'Union Européenne, elle est pas là pour nous faciliter le business. Elle est plutôt là pour nous mettre des contraintes sur la collecte d'emails. Donc attention à ces choses-là. Mais franchement, gardez en tête que vous ferez 90% de vos ventes avec votre liste d'inscrits. Donc vous devez avoir comme priorité la construction de cette liste d'inscrits. L'erreur suivante, c'est de ne pas parler de vous. Il faut parler de vous. Alors, je sais ce que vous avez entendu plein de fois, oui, c'est important de résoudre les problèmes de son audience, d'aider son audience. On est là pour les inspirer, on est là pour les motiver, on est là pour leur apprendre des choses. Et c'est vrai. Et les contenus de ce genre, donc les listes, les tutoriels, les études de cas, ça va représenter 70-80% de vos contenus. Mais je pense que c'est intéressant que pour 20 à 30% de vos contenus, vous parliez de vous. C'est-à-dire vos réussites, vos échecs, les coulisses sur quoi vous êtes en train de travailler, ce que vous avez testé, ce genre de choses. Déjà parce que les gens aiment beaucoup, mais aussi parce que ça rend votre blog beaucoup plus humain. Dans une époque où de plus en plus de monde va créer du contenu avec l'intelligence artificielle, votre histoire, votre personnalité, votre tonalité, c'est ce qui va vous permettre de fidéliser une audience. C'est ce qui va donner envie aux gens de s'inscrire à votre liste parce que vous les inspirez. Donc, n'oubliez pas de garder cette touche dans votre contenu. Ok ? Ça c'est super, super, super important. L'erreur suivante, et vous allez dire que c'est un peu en opposition à ce que je viens de vous dire, mais c'est de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Utilisez ChatGPT. Honnêtement, ça peut être un super outil. Alors, parlons un petit peu de ChatGPT. Moi, je vois ChatGPT comme une pelleteuse. Donc, si vous voulez creuser une piscine dans votre jardin, si vous le faites à la pelle et à la main, ça va vous prendre des semaines et vous allez vous épuiser. Si vous allez louer une pelleteuse en une après-midi, c'est fait à condition que vous sachiez utiliser la pelleteuse. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent que ChatGPT ne fait pas du si bon contenu. On voit que c'est de l'intelligence artificielle, ça manque de personnalité, ce n'est pas toujours très original. Et c'est vrai, c'est vrai sur les premiers jets de ChatGPT. Et pour sortir de ça, pour avoir de la qualité et des bons contenus vraiment utilisables, il faut passer en mode maître apprenti. C'est un peu comme dans les films de karaté, mais on va plutôt utiliser une autre métaphore qui va être la métaphore culinaire. Donc, maître apprenti, ça veut dire quoi ? Imaginez que vous, vous êtes un grand chef, vous êtes meilleur ouvrier de France, et vous donnez un cours de pâtisserie dans un CAP à des jeunes qui préparent le CAP de cuisine. Ils vont venir vous présenter leur pâte à crêpes. Vous allez goûter et vous allez dire, non, c'est trop salé, ou rajouter un petit peu de sel, ou la pâte est trop liquide, ou pas assez, recommence. Et vous allez donner des indications précises pour que les élèves atteignent l'objectif. Avec ChatGPT, c'est la même chose. Moi, j'ai écrit des articles avec ChatGPT, ils sont aussi bons que ceux que je peux écrire à la main. J'ai même écrit deux livres avec ChatGPT. Si je ne vous dis pas que c'est de l'intelligence artificielle, vous ne le voyez pas. Mais il faut savoir dompter cet outil. Comme pour la pelleteuse, une pelleteuse, ça ne sert strictement à rien si vous ne savez pas l'utiliser correctement. ChatGPT, c'est la même chose. C'est un outil qui est incroyable en matière de productivité, de facilité à écrire, de rapidité à écrire. Mais pour que ce soit bon, pour que ce soit utilisable par votre audience, il faut avoir cette stratégie maître apprenti qui consiste tout simplement à lui faire recommencer avec des directives plus précises. Et petit à petit, il revoit sa copie et petit à petit, vous obtenez des résultats qui sont meilleurs. Il faut utiliser l'intelligence artificielle. On peut l'utiliser pour plein de choses, pour les emails, pour trouver des idées de contenu, pour rédiger les contenus. Même pour les idées de formation, pour les plans de formation, ça fait gagner un temps fou. Et c'est vraiment un outil qui est très puissant à condition de savoir l'utiliser. Si vous restez sur le premier jet de ce que vous amène ChatGPT, vous verrez que ce n'est pas bon. Et donc, à vous de le faire retravailler jusqu'à ce que le résultat vous convienne. L'erreur suivante, c'est de monétiser trop tôt. Monétiser trop tôt. Alors là, il y a débat et vous ne serez peut-être pas forcément d'accord avec moi sur la monétisation. Moi, la monétisation, j'aime bien attendre d'avoir pas loin de 1000 inscrits. Je pense que 400, 500, c'est le minimum. En dessous, vous allez être déçus. Il y a beaucoup de gens qui veulent mettre en place un tunnel. Et puis ensuite, ils disent, bon, je créerai du contenu. Ça emmènera des gens dans mon tunnel et je ferai des ventes en automatique. L'expérience montre que ce n'est pas si simple. Moi, j'aime bien avoir un nombre suffisant pour faire des ventes. Et ça me permet de rester focus. C'est-à-dire qu'au début, je sais que je suis dans la création de ma liste, je ne suis pas dans la monétisation. Et ce qui est cool quand vous avez une liste, c'est que vous pouvez l'interroger. Vous pouvez demander aux gens quels sont leurs problèmes. Vous pouvez leur envoyer un petit sondage. Et ça vous permet comme ça de créer une formation qui va plus coller aux besoins de votre audience. Chose que vous ne pouvez pas faire dès le début. Donc, vous ne précipitez pas à monétiser. Si votre liste est vide, ça n'a pas grand intérêt. Ça serait comme tout simplement ouvrir une boutique au milieu du désert. Ça va être un petit peu compliqué de faire des ventes. Donc, faites monter votre liste avant de vous lancer. Le point suivant, ne restez pas seul. Vous n'êtes pas sur YouTube. Le blogging, c'est un exercice qui est différent. Sur YouTube, quand on respecte un certain nombre de codes, les vidéos peuvent être poussées par les algorithmes. Si vous avez la bonne accroche, si vous avez la bonne vignette, si vous avez le bon contenu, si vous avez le bon sujet, assez vite, votre vidéo peut atterrir dans les vidéos suggérées. Et donc, vous pouvez avoir des résultats qui peuvent être vraiment impressionnants très rapidement sur YouTube de ce point de vue-là. Sur les blogs, ça ne marche pas comme ça. Évidemment, il faut travailler le référencement, mais le référencement, c'est toujours une stratégie moyen-long terme. Donc, comment est-ce qu'on fait à court terme ? Il faut travailler à plusieurs. Donc, je prends un exemple si vous êtes dans la thématique du management. Des gens qui parlent de management, il y en a partout sur Internet. Il y en a plein sur LinkedIn, il y en a sur Facebook, il y en a sur Insta, il y en a sur des blogs, il y en a sur des chaînes YouTube. Et ces gens-là, ils ont une audience. Et cette audience, elle est déjà intéressée par le management. Donc, à vous d'aller solliciter vos pairs, à vous d'aller solliciter les autres personnes de votre thématique de manière à monter des collaborations pour ramener un peu d'exposition vers votre blog. C'est de cette façon que vous allez pouvoir amorcer la pompe à inscrire. Donc, on peut le faire avec des interviews, on peut le faire avec des articles collaboratifs, on peut le faire avec des articles compilation. Ne restez pas seul dans votre coin. En matière de blogging, le trafic est toujours amené par les gens de votre thématique, du moins au début. Et ensuite, le référencement peut se mettre en œuvre. Et d'ailleurs, si vous regardez les gros webmarketeurs, au début, ils ont tous fait des collaborations. Stanelou, avant de se lancer sur YouTube, il avait un blog. Il avait fait des vidéos en commun avec Antoine BM. Antoine BM, avant qu'il se lance sur YouTube, quand il avait un blog qui s'appelait Masterblog, il avait fait beaucoup d'interviews de Jean Rivière. Jean Rivière a ses débuts, et ça remonte avant 2010, sur Webmarketing Junkie. Il faisait énormément d'articles invités. La plupart des gros de la thématique webmarketing ont essayé de monter des collaborations pour essayer de ramener un peu d'exposition sur leur business. Vous devez en faire autant si vous voulez que votre blog décolle. Ne soyez pas solitaire, même si c'est un travail qui peut le sembler. Le point suivant, c'est ne soyez pas à droguer aux hacks et aux astuces. Les hacks, c'est quoi ? Justement, c'est les petites astuces qui sont censées faire monter, exploser votre blog. Alors, si vous cherchez sur Google, vous trouverez plein d'astuces pour faire décoller un blog, des petites astuces pour améliorer une page de vente. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Ça marche, mais c'est souvent à la marge. Ce n'est pas ça qui va faire que les gens vont coller à votre blog. Et ça peut même vous créer un problème parce que, en fait, si on y pense, lancer un blog au début, c'est créer du contenu et promouvoir son contenu. Donc, je vous l'ai dit en refusant d'être seul. Donc, un, je crée du contenu. Deux, je fais de la promotion de contenu. Et je recommence. Un, deux, un, deux, un, deux. De cette façon, on fait monter la liste. Quand on est drogué aux hacks, aux astuces, on travaille comme ça. On se disperse. On essaye tout le temps des nouvelles choses. Donc, au lieu de travailler sur les deux choses que je vous ai dit précédemment, créer du contenu, promouvoir du contenu, on se disperse. Et on n'arrive jamais ici. OK ? Donc, faites super gaffe à ça. Ce qui va faire que votre blog va marcher, c'est parce que vous allez réussir à fidéliser une audience, parce que vous mettez du contenu dans lequel vous mettez vos tripes, dans lequel vous mettez de l'information. Dans lequel vous mettez de l'émotion. Mais c'est aussi parce que vous faites le travail pour le faire connaître. D'accord ? Donc, ayez quelques stratégies en tête. Suivez-les. Soyez patient. Et vous ne dispersez pas. Si vous changez de modèle tous les quatre matins, vous n'obtiendrez jamais le résultat que vous espérez obtenir. Et d'ailleurs, ça va nous amener au point suivant. Ne soyez pas réticents à aller chercher des gros mots-clés. C'est parfois beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Le référencement, et d'ailleurs, je vous invite à cliquer sur la mini-formation référencement blogging. Elle est dans la description. Le référencement, c'est un outil qui est très puissant pour faire monter un blog à moyen et long terme. J'avais fait un exemple dans une formation il y a quelques temps. J'avais tapé dans Google comment être heureux, je crois. Et à ma grande surprise, les 10, 12 premiers résultats qui remontaient dans Google, franchement, c'était des articles qui n'étaient vraiment pas terribles. C'était assez court. C'était assez bateau. Et je pense qu'un blogueur en dev perso qui aurait essayé de se positionner sur ce mot-clé en faisant un pavé de 3000 mots, illustré, avec des liens, avec des sources, avec des citations, en mettant de l'information, en mettant de l'émotion, en mettant de la motivation, je pense que très rapidement, ce blogueur, il serait arrivé dans les hauts du classement de Google. Les mots-clés, ils ne sont pas toujours si compétitifs que ça. Et donc, vous n'êtes pas obligés d'utiliser un outil de recherche de mots-clés. Vous pouvez très bien le faire à la main. Vous essayez d'imaginer votre audience, ce que votre audience va taper dans Google, et essayez de dresser une liste de 15-20 mots-clés et essayez d'écrire 15-20 pavés là-dessus. Alors évidemment, il faudra quand même faire le travail de promotion au début pour amorcer la pompe, mais vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thématiques encore où il y a plein de mots-clés très intéressants qui sont facilement accessibles. Il faut juste essayer de se dire, ok, on va faire mieux, on va faire mieux que les autres. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous avez le mini-cours qui est disponible dans la description. Et ça nous amène au point suivant, qui est la peur de la pub. Alors je vous ai dit qu'il y avait des méthodes pour lancer un blog en allant chercher de l'exposition chez les autres. On a parlé de référencement, mais au début, n'hésitez pas à faire de la pub. Honnêtement, si vous avez créé un bon lead magnet, donc le petit bonus que les gens téléchargent en s'inscrivant à votre newsletter, vous pouvez très bien aller sur un site comme Canva qui permet de faire des visuels. Vous créez cinq ou six visuels et vous faites une campagne Facebook sur 30 jours en mettant, allez, entre 500 et 1000 euros. Ça peut vous ramener plusieurs centaines d'inscrits, voire plusieurs milliers d'inscrits. Moi, mon record, en 30 jours, alors on avait fait un concours, donc c'est une stratégie un petit peu différente, mais en mettant, je crois, 1500 euros de pub, j'avais récupéré plus de 2400 inscrits. Ça, c'était sur une chaîne YouTube qui parlait de judo, que j'avais fait cette stratégie. Mais voilà, la pub, c'est un truc qui peut vous aider à faire monter votre liste d'inscrits au début et à amorcer cette fameuse pompe à trafic, à avoir votre premier noyau d'inscrits. Ensuite, vous pouvez commencer à publier plus vite et vous pouvez aussi commencer à monétiser plus vite. Donc, pourquoi s'en passer ? Le point suivant, c'est ne croyez pas que les gens vont venir acheter chez vous si vous ne vous bougez pas. Le monde n'attend pas votre blog et le monde n'attend pas vos formations. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est la chanteuse américaine Taylor Swift. C'est assez intéressant, Taylor Swift, dans son début de carrière. C'était simplement quelqu'un qui avait une énorme présence sur les réseaux sociaux et qui interagissait beaucoup avec ses fans parce qu'elle savait un truc, c'est que si elle allait dans la rue, elle n'était pas encore très connue et qu'elle faisait une séance de dédicaces, enfin dans la rue, si elle allait, je ne sais pas, après un concert, faire une séance de dédicaces et qu'elle prenait genre mille selfies, elle savait qu'elle allait gagner mille fans et que si chacun de ces mille fans parlait autour d'eux, elle allait pouvoir comme ça faire monter son audience de façon exponentielle, simplement en utilisant la recommandation. Et aujourd'hui, c'est la première chanteuse qui est devenue milliardaire uniquement avec la vente de sa musique, me semble-t-il. Donc elle a eu une réussite qui est extraordinaire, mais ce n'est pas tant lié à sa musique qu'à toute la stratégie qu'elle a mise autour avec une présence très intense sur les réseaux sociaux, elle est vraiment douée là-dessus, une présence de proximité avec ses fans. Donc le résultat, il est venu parce qu'elle a été le chercher, elle ne s'est pas contentée de dire, je vais faire des super chansons, les gens vont adorer, puis ça passera à la radio et ça va venir tout seul. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et pour vos ventes, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que vous mettez votre formation sur une page de votre blog que les gens vont aller l'acheter. Donc c'est à vous de faire des efforts pour proposer des offres, pour proposer des packs, des promotions, des Black Friday, pour proposer de la nouveauté. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que vous ferez 90% de vos ventes par l'emailing. Donc la vente en ligne, c'est un truc de chasseur, ce n'est pas un truc de pêcheur. Le pêcheur, il balance son hameçon dans l'eau et il attend que le poisson vienne mordre. Ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. La vente en ligne, c'est à vous d'aller chercher, comme un chasseur qui va les traquer, c'est à vous d'aller chasser votre audience, c'est à vous de faire des offres, c'est à vous de vous bouger si vous voulez que ça marche. L'erreur suivante, les prix. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur les prix, trop élevé, pas élevé. Moi j'aurais tendance à vous dire d'être plutôt prudent sur vos prix au début, parce que vous n'avez pas encore énormément de crédibilité, pas encore énormément d'audience. Donc il vaut mieux être prudent au début pour éviter les déceptions. Mais il y a un truc à jamais faire, c'est de baisser le prix en cours de campagne. Ça c'est une erreur que moi j'ai faite. À mes débuts, c'était un de mes blogs que j'avais dans les années 2011-2012, ça parlait de recrutement. Et j'avais fait une grande formation sur comment trouver un emploi. Et je ne sais plus, je l'avais mis à 99 euros. Et je l'envoie à ma newsletter. Et puis j'en vends une, j'en vends deux. Et puis après, ça s'arrête. Et donc moi je passe en mode panique. Et donc ce que je fais, c'est que pendant la campagne, je baisse le prix. Et je renvoie un email à ma newsletter en disant « Non mais le prix il est trop élevé, je l'ai baissé, machin ». Il ne faut jamais faire ça. C'est vraiment une grosse erreur que j'ai faite. Parce que les gens qui ont acheté ici, ils n'étaient pas contents. Et puis les autres, ils se disent « Ah mais c'est bien, c'est les soldes quoi. Donc j'attends. Peut-être que demain, ça sera encore moins cher. » Donc si vous vous êtes trompé sur les prix, tant pis. Vous finissez votre campagne, surtout sans modifier le prix. Il ne faut jamais faire ce que j'ai fait. Et ça, c'est une grosse erreur que j'ai commise. Donc à vous de ne pas la commettre. Et enfin, le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est les haters. Alors ça, c'est un truc qui fait souvent peur aux débutants. Les commentaires qu'on va se prendre, les emails de gens qui ne sont pas contents. Dites-vous simplement qu'un hater, c'est quelqu'un qui n'est pas dans votre cible. Prenez par exemple les bouquins de Marc Lévy. Marc Lévy, c'est un des plus gros vendeurs de livres en France. Mais il y a un espèce de snobisme qui consiste à dire que « Ouais, ce n'est pas de la vraie littérature, c'est des bouquins de plage. » Ok, et alors ? Et alors ? Il y a des gens qui veulent juste lire des bouquins sur la plage ou qui veulent juste lire des livres le matin dans le métro quand ils vont au travail. Tout le monde n'a pas forcément envie de lire du Kafka. Donc les gens qui critiquent Marc Lévy, c'est peut-être des puristes de la littérature. Ce n'est pas grave, ils ne sont pas dans la cible. Donc évidemment qu'ils vont critiquer, évidemment qu'ils vont dire que ce n'est pas bien. Les haters, c'est pareil. Souvent, un hater, c'est quelqu'un qui n'est pas dans votre cible. Moi, ça m'arrive parfois quand je regarde les commentaires de voir qu'il y a des messages qui sont agressifs. Je m'en fous, ces gens ne vont jamais rien m'acheter. Ce n'est pas pour eux que je travaille. Et dites-vous toujours que la personne qui n'est pas contente, elle a toujours plus tendance à prendre la parole que les autres. C'est comme en politique. Vous avez les 10% dénervés de telle ou telle partie et vous avez ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Ce n'est pas forcément ceux qui pèsent le plus en voix qui s'expriment le plus fort sur les réseaux sociaux et qui font le plus de bruit en politique. C'est même souvent l'inverse. Donc vous êtes débutant, des gens qui vont détester votre blog, il n'y en aura pas tant que ça parce que vous n'êtes pas encore la méga star de votre thématique. Ensuite, si quelqu'un lâche un commentaire désobligeant, vous pouvez toujours le supprimer. Et puis gardez en tête qu'on a aussi le droit de critiquer. Moi, je n'ai pas de problème avec les critiques constructives. Des fois, ça arrive en commentaire et je relis le commentaire. Je me dis « Ah oui, il n'a pas tort sur ce point » et je le prends comme une leçon pour la vidéo d'après. Moi, la seule ligne rouge, c'est l'insulte. Pour le reste, je me dis simplement que quelqu'un qui critique, c'est juste quelqu'un qui n'est pas dans ma cible et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Mais ne vous inquiétez pas trop avec les haters. Au début, il y a peu de chances que vous en ayez. De toute façon, si vous faites bien votre boulot, si vous créez des produits vendus au prix juste et qui aident vraiment l'audience, pourquoi est-ce que vous devriez vous priver de les vendre ? Voilà, j'espère que cette vidéo sur les heures blogging à éviter vous sera utile. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Ça, c'est pour recevoir les deux formations copywriting. Et je vous rappelle aussi qu'il y a la mini-formation qui est disponible en cliquant sur l'autre lien. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet de l'entreprenariat, vous pouvez aller voir cette vidéo qui va vous montrer mes livres d'entreprenariat préférés. Une douzaine de bouquins que je vous recommande chaudement. Allez, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501